Professeur Ali Daoudi, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler un peu développement, aménagement du territoire. Après la mise en œuvre de plusieurs politiques de développement rural les dernières décennies, une grande partie de ces territoires restent en mal de développement. Quelle nouvelle approche pour un développement inclusif et durable des territoires ruraux en Algérie ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire et ne plus refaire ? Merci pour l'invitation. Je profiterai de votre antenne pour souhaiter ça, comme à tous vos auditeurs. Donc, vous me posez une question qui est de portée très générale et qui est aussi d'actualité. Le développement rural est une question très importante en Algérie au regard de l'importance des espaces ruraux. 52% pratiquement des communes que compte le pays sont rurales. J'ai dit 52, plutôt 62% des communes sont de nature rurale. 12 millions d'Algériens vivent dans des espaces ruraux. Beaucoup de richesses sont créées dans les espaces ruraux et donc la question de leur développement devient une question importante. On a beaucoup expérimenté depuis l'indépendance des politiques, des approches de développement. On se rend compte, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, que beaucoup reste à faire malgré les acquis qui ont été réalisés. Alors, si on se pose la question des approches, on va se rendre compte, on sera obligé d'aller regarder ce qui se fait dans le monde pour pouvoir un peu faire le point de situation sur les choses qui ont été engagées en Algérie. Alors, si on fait un bref rappel un peu des approches de développement qui ont été appliquées un peu dans le monde, on se rend compte qu'il y a eu en gros trois, quatre approches qui ont commencé à se mettre en œuvre un peu partout dans le monde à partir des années 50. Lorsque la question du développement rural s'est posée, c'est un peu les approches communautaires, les approches intersectorielles, etc. Et toutes ces approches ont montré leurs limites, ont réussi à faire progresser les zones rurales, mais ont montré leurs limites essentiellement parce qu'elles avaient deux ou trois caractéristiques communes qui ont fait que leur impact sur le développement soit limité. La première de ces limites, c'est le fait d'abord de confondre en grande partie, notamment dans les premières générations de politique de développement rural, entre développement agricole et développement rural. On a souvent considéré qu'il suffisait de développer l'agriculture pour que les zones rurales se développent. C'est vrai que l'agriculture est une activité dominante généralement dans les territoires ruraux, mais il n'y a pas que l'agriculture d'abord. Et ensuite, le développement de l'agriculture n'est pas nécessairement, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour le développement rural. Donc on peut avoir un développement de l'agriculture sans pour autant qu'il y ait un développement des espaces ruraux, notamment les services publics dans les espaces ruraux, notamment la création de l'emploi en dehors de l'agriculture, parce que la modernisation de l'agriculture implique justement la destruction de l'emploi dans l'agriculture. Et donc, comme dans les espaces ruraux, il y a aussi des populations qui ne sont pas agricoles, il faut leur créer de l'emploi, il faut améliorer leurs conditions de vie et donc il faut promouvoir d'autres approches de développement. L'autre élément caractéristique de toutes ces politiques, c'est le fait d'être, si vous voulez, centralisé. C'est que le développement, il est davantage propulsé par des acteurs externes au territoire, que ce soit un État central, que ce soit des bailleurs de fonds, que ce soit des organisations internationales pour certains pays en développement, qui n'ont pas les moyens, dans les États, n'ont pas les moyens d'avoir leur propre politique de développement. Bref, donc on a essayé de développer des territoires en essayant d'apporter des solutions de l'extérieur à des problèmes qui se posaient aux territoires ruraux. On n'a jamais, enfin, on a rarement, pendant les premières générations de politique de développement rural, essayé de développer les capacités de territoire à construire leurs propres solutions de développement. Mais est-ce qu'on peut parler de développement rural sans développement de territoire, sans politique d'aménagement du territoire ? On se souvient, en 2009, il y a eu, bien sûr, cette politique, le PPDRI, c'est-à-dire le plan de développement des zones rurales et de soutien aux projets de proximité, mais ça n'a pas donné un peu les résultats escomptés. Quelles sont les erreurs à ne plus recommettre de telle sorte à mettre en place une véritable vision pour le développement de ces régions, qui, quand même, concerne pas moins de 15 millions d'habitants ? Regardez, la politique de renouveau rural, qui a été engagée en 2008-2009, comme vous le dites, elle a apporté effectivement une innovation institutionnelle, qui était le PPDRI, le projet de proximité de développement rural intégré, qui, dans sa conception, était effectivement une innovation parce qu'il reprenait les grands principes de l'approche de développement territorial, c'est-à-dire agir au niveau de proximité, aller vers les acteurs et agir avec les acteurs, donc la proximité. Deuxièmement, faire participer les acteurs, agir sur l'intersectorialité, parce que l'un des éléments, l'une des faiblesses des politiques de développement rural, c'est le fait que chaque secteur agit sur le même territoire, selon sa propre logique. Le ministère de l'Agriculture agit avec des programmes spécifiques, le ministère de la Santé, de l'Habitat, chacun des secteurs agit sans grande concertation, sans grande interaction entre les secteurs, et ça fait des actions qui sont parfois désarticulées. Et donc le PPDRI a tenté un peu de répondre à l'ensemble de ces insuffisances, sauf qu'on s'est rendu compte, après plusieurs années de mise en œuvre, qu'il n'y avait pas les conditions pour qu'un tel projet se mette en œuvre sur le terrain. C'est-à-dire, conceptuellement, il était bien, mais il n'y avait pas les conditions institutionnelles pour qu'il y ait intersectorialité, pour qu'il y ait réelle participation des acteurs locaux. Il n'y avait pas, par exemple, on avait créé une cellule communale pour le développement rural. Cette cellule communale était censée animer par les élus locaux, mais aussi par les associations de la société civile. Il n'y avait pas assez d'associations de sociétés civiles réellement actives sur le terrain, qui portaient réellement la voix des citoyens, et qui pouvaient animer un processus de construction d'un vision de développement d'un territoire. Tout ça a fait qu'on s'est retrouvés avec un concept très beau, mais dans l'exécution, c'est une exécution classique de tout ce qu'on a l'habitude de voir, un programme qui est exécuté par les agents du ministère de l'Agriculture, sans beaucoup d'implications, que ce soit des autres secteurs, ou que ce soit les acteurs locaux, à travers les élus, ou à travers les représentants de la société civile. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour faire en sorte qu'un projet aussi bien, aussi intéressant, soit applicable sur le terrain ? Quelles sont les erreurs à ne plus recommettre ? Est-ce qu'il faudrait aller vers une décentralisation ? Puisqu'on parle de la territorialisation, c'est une approche de politique publique qui met l'accent sur les spécificités de chaque territoire, par opposition à une approche verticale, disant l'action publique en secteur d'activité cloisonnée. C'est la définition et la mise en œuvre d'une stratégie de développement qui permet d'adapter les politiques sectorielles aux contraintes locales. Quand on parle de contraintes locales, est-ce qu'il faut décentraliser ? Ce n'est pas au niveau d'Alger que doivent se mettre en place toutes les véritables politiques ? Il faut donner plus de prérogatives au niveau local ? Tout à fait. Écoutez, je résume. Les réformes à faire ont deux éléments, deux points. Le premier point, c'est qu'il est aujourd'hui un constat évident, partagé partout dans le monde, que la meilleure échelle d'intervention pour promouvoir le développement local, c'est l'échelle locale du territoire. Ce n'est plus l'échelle centrale. Au niveau central, on peut définir les grandes orientations pour créer l'unité, favoriser ou maintenir l'unité nationale sur certains éléments. Mais le développement se définit au niveau local, parce que c'est au niveau local que s'exprime la diversité. Et je reviendrai probablement par la suite sur ce point. Deuxième élément important à engager dans la réforme, c'est de promouvoir, c'est de développer les capacités des acteurs locaux à justement se prendre en charge et à développer les solutions pour leurs problèmes de développement. Donc, agir au niveau local, mais aussi développer les capacités des acteurs locaux, développer les capacités, c'est les former, mais aussi leur créer les cadres institutionnels pour que les acteurs interagissent ensemble. Regardez aujourd'hui, certaines communes rurales qui sont pauvres ne peuvent pas se mettre ensemble dans une intercommunale pour mettre en place, produire des services pour leurs citoyens. Il n'y a pas un cadre qui permet une action intercommunale. Donc, il faut créer justement le cadre institutionnel, l'architecture institutionnelle qui permet la décentralisation. C'est quoi la décentralisation ? C'est le fait de dévouer, c'est de donner plus de prérogatives aux élus locaux qui sont au plus près des citoyens, qui connaissent à la fois les ressources des territoires, qui connaissent les ambitions, la culture, qui connaissent les contraintes du territoire et qui ne soient plus dans une logique curative, c'est-à-dire qui répondent à des problèmes de développement, qui soient plutôt dans une logique d'anticipation, de construction d'un projet de développement pour le territoire, en concertation avec les habitants, en se basant sur les ressources spécifiques locales, des ressources naturelles, mais aussi des ressources socialement construites, comme les compétences locales, comme les cadres informels et informels d'action collective. Tout ça, ce sont des ressources qui permettent le développement. Regardez, il ne faut pas se leurrer, il y a l'action de l'État, l'action publique, qui est un acteur important, qui doit montrer le là, qui doit créer le cadre vers le futur, mais il y a aussi les acteurs locaux qui, eux, sont au plus près des réalités et qui sont plus inventifs, plus créatifs, plus innovants et qui peuvent résoudre plus facilement les problèmes. Mais quand vous abordez, M. Daoudi, M. Daoudi, l'intercommunalité, est-ce qu'il faudrait absolument mettre en œuvre, en urgence, le projet de la fiscalité locale ? On en parle depuis quelques années déjà, mais on ne l'a pas mis en œuvre, puisque maintenant, l'ambition, c'est d'aller vers l'élargissement de l'assiette fiscale pour permettre à ces zones de survivre et de créer de la richesse. Regardez, il ne peut pas y avoir de décentralisation sans une décentralisation de la fiscalité, sans le développement de la fiscalité locale. Parce que pour les acteurs locaux, si on leur donne plus de missions, il faut leur donner plus de moyens. Et l'un des éléments, l'un des mécanismes pour avoir plus de moyens, c'est justement de contrôler à minima la fiscalité locale et jouer sur cette fiscalité locale pour favoriser l'attractivité de leur territoire. Le développement rural, c'est d'abord le développement du secteur productif. Il faut créer de la richesse, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les autres secteurs, dans les énergies renouvelables, dans la bioéconomie, dans toutes les économies nouvelles, les tourismes alternatifs, etc. Donner des avantages fiscaux pour l'investissement au niveau de ces régions, non pas au nord, mais saturés. Et donner des avantages fiscaux pour créer une attractivité des territoires. C'est-à-dire, en fonction de son niveau d'attractivité, on peut jouer sur cet instrument d'avantages fiscaux. Moi, je suis dans une zone qui n'est pas assez développée. Je veux attirer les investisseurs. Eh bien, j'agis sur ma grille de fiscalité locale pour attirer le plus. Mais les investisseurs, il n'y a pas que la fiscalité qui les intéresse. C'est aussi le cadre dans lequel ils travaillent. Il faudrait donc avoir de l'infrastructure. Il faudrait aussi développer un cadre de vie agréable pour les investisseurs. Tout ça, c'est avoir une approche du développement territorial. C'est donner les moyens aux acteurs locaux de construire leurs projets de développement territorial et aussi de développer leur compétitivité et l'attractivité de leur territoire. Alors, le développement territorial, la décentralisation, tout le monde en parle. On en parle depuis quelques temps déjà. On en parle depuis des années. En quoi ça peut être une option pour le développement des zones rurales du pays dans leur diversité ? Vous avez les zones de montagne, la steppe et le Sahara. Écoutez, l'Algérie est un pays continent. Non. La diversité des territoires ruraux est un élément constitutif de notre territoire. Et c'est une richesse. Ce n'est pas un problème. Donc, la manière avec laquelle on le gère aujourd'hui, ça devient un problème parce qu'on ne peut pas, au niveau central, gérer cette diversité. Par contre, si on va vers une décentralisation réfléchie sur le long terme, graduelle, progressive, évolutive, on peut justement faire de cette diversité le socle d'un développement harmonieux. On a souvent tendance à craindre l'expression de la diversité comme une menace pour l'unité. L'enjeu de demain, c'est justement de renforcer l'unité par l'expression de la diversité. Et l'expression de la diversité ne peut se faire que dans un cadre concerté, dans un cadre réglementé, dans un cadre qui laisse exprimer les potentialités locales. Et encore une fois, les potentialités locales ne sont pas que naturelles. Les potentialités locales sont essentiellement humaines. Nos territoires sont riches en ressources humaines, sont riches en cadres qui sont capables de concevoir des plans de développement qui valorisent des ressources culturelles et matérielles de leur territoire, qui valorisent les ressources touristiques. Il n'y a pas que l'agriculture qui peut être le moteur du développement des zones rurales. Il y a toute une gamme de nouvelles activités qu'il faut réfléchir, qu'il faut aussi promouvoir et donner la main aux acteurs locaux. Mais justement, quand vous parlez de cadres concertés, donner la main aux acteurs locaux, qu'est-ce que vous entendez exactement par cette expression ? Est-ce qu'il faudrait aller vers les Wallis, aller vers les chefs de Daïra, qui incarnent un peu l'administration et l'administration centrale, ou aller au plus profond de la société, vers les collectivités locales, vers les élus, les représentants du peuple, qui se disent aujourd'hui dépourvus de moyens de telle sorte à rendre leur territoire attractif ? Écoutez, de mon point de vue, moi je pense que les Wallis, qui sont les représentants de l'autorité de l'État au niveau des territoires, il faudrait qu'ils leur réservent essentiellement les fonctions régaliennes de l'État, c'est-à-dire la sécurité, l'ordre, le respect des lois de la République. Le développement, c'est plutôt les acteurs, les élus locaux, et cela, il faudrait leur créer le cadre réglementaire pour exprimer, justement, pour agir et développer des politiques de développement territoire. Alors, mercredi et jeudi, ce mercredi, jeudi, il soutiendra la réunion et les gouvernements, est-ce qu'il faut parler, en toute franchise, de toutes ces questions, les aborder impérativement pour le développement harmonieux du pays ? Puisqu'on parle des zones d'ordre, on les oublie, est-ce que c'est l'occasion d'en parler ? Absolument, c'est l'occasion d'en parler, c'est l'occasion aussi, peut-être, d'engager un vrai débat pour construire une vision à long terme sur la question de la décentralisation. La décentralisation, c'est un processus très long. Des pays qui étaient super centralisés l'ont engagé, mais au bout de 40 ans, ils n'ont pas fini encore d'aller vers une vraie décentralisation. L'anarchie ! Pour qu'il n'y ait pas de l'anarchie, il faudrait que la décentralisation se fasse d'une manière graduelle, progressive, mais avec un cap clair. Si on n'a pas le cap clair, on peut tâtonner, on peut faire marche arrière, on peut avoir l'impression de progresser, mais on peut tourner en rond. Alors, Professeur Ali Daoudi, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects d'évaluation des politiques précédentes. Si on devait revenir un peu au PPDRI, le plan de développement rural intégré, le plan de proximité de développement rural intégré, quels sont les enseignements qu'on peut tirer des politiques précédentes ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et est-ce que l'excès de la centralisation était à l'origine de l'échec de toutes ces politiques précédentes ? Oui, tout à fait. L'excès de la centralisation et l'excès de la sectorialité, si vous voulez, qui a un peu miné ou empêché, en tout cas, l'application d'une politique qui s'annonçait une politique innovante et ambitieuse et qui, d'ailleurs, si on devait faire le bilan, pratiquement 12 000 projets de proximité de développement rural ont été mis en œuvre sur tout le territoire, qui a concerné des millions de ménages algériens dans les zones les plus reculées du pays, qui étaient censés, justement, mettre en valeur les potentialités de développement de ces territoires. Tantôt c'était les ressources naturelles, tantôt c'était les savoir-faire et toutes les ressources non matérielles des territoires. Et donc, à la base, on était partis pour avoir une génération de projets qui allaient permettre à beaucoup de territoires qui sont appelés aujourd'hui territoires de l'ombre et qui étaient à l'époque appelés territoires marginaux. Et ces projets auraient pu, justement, permettre de faire avancer ces territoires. Ils ont réglé certains problèmes mais n'ont pas atteint les objectifs escomptés, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'en définitive, beaucoup de secteurs n'ont pas joué le jeu, donc l'intersectorialité n'était pas censée. Ces projets étaient censés pour un territoire dans une commune, une petite localité, un village, mettre autour des acteurs locaux, les intervenants institutionnels, mais aussi les populations, les mettre autour d'une table et réfléchir sur comment prendre en charge l'ensemble des problèmes de ce territoire dans le cadre de projets intégrés pour leur permettre de régler les problèmes et de créer les conditions pour avoir une sorte de développement auto-entretenu et durable. Chose qui ne s'est pas faite comme ça dans le terrain, je l'ai dit tout à l'heure, l'intersectorialité n'a pas fonctionné, beaucoup de secteurs n'ont pas joué le jeu dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques. Aussi, il n'y avait pas assez de sociétés civiles dans beaucoup de territoires et donc les acteurs locaux n'étaient pas suffisamment organisés pour aller faire des diagnostics en profondeur pour sortir de la logique juste, revendicative de donner-nous des routes et donner-nous des solutions immédiates, etc. Donc, au final, on s'est retrouvé avec des projets qui n'étaient pas si différents de ce qu'on avait l'habitude de faire, des projets qui apportaient quelques aides de l'État pour faire des routes, éventuellement des salles de soins, etc., pour des aides à la production agricole, mais qui n'avaient pas, justement, mis en place les socles pour un développement auto-entretenu. Le mot auto-entretenu, ici, est très important. Tout développement n'est réellement durable que s'il crée lui-même les conditions pour qu'il se régénère d'une manière autonome sans qu'il y ait nécessairement à chaque fois besoin de recourir au financement public ou au besoin de recourir à des acteurs externes au territoire pour promouvoir le développement dans le territoire local. Et donc, tout ça, c'était tant d'espoir qui était attendu de ces projets qu'il faut peut-être reprendre. Et vous me donnez l'occasion aussi, peut-être, de dire un mot sur l'évaluation des politiques dans notre pays. On n'a pas fait l'évaluation institutionnelle de cette politique qui était très bonne à la base et dont la mise en œuvre a connu un certain cafouillage. Et on ne peut pas progresser dans le développement et dans la conception des politiques publiques efficaces si on n'évalue pas les politiques d'une manière sérieuse et rigoureuse. Mais est-ce qu'on peut considérer par rapport aux projets qu'on réalisait qui étaient similaires pratiquement à ce qui se faisait au nord, c'est-à-dire réaliser des logements, réaliser, par exemple, des routes, réaliser parfois des hôpitaux, réaliser également, par exemple, un réseau d'assainissement. Nous étions dans une vision de répartition de la rente des projets qui avaient pour ambition d'assurer un peu la paix sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut rempre avec ce type de pratique ? Il faut une vision, une cartographie pour définir les spécificités de toutes les localités pour permettre leur émergence aujourd'hui ? Parce que le droit au développement est un droit constitutionnellement reconnu. Absolument. Regardez, ce qui a été fait, le fait que l'État intervienne beaucoup dans le développement du logement, des routes, des réseaux d'assainissement, l'eau potable, etc., c'est de ses prérogatives. C'est-à-dire, l'État doit intervenir, notamment quand il a les moyens de le faire. C'est la façon avec laquelle il intervient qu'il faut réviser. Donc, l'engagement de l'État dans les infrastructures rurales, on ne peut pas. Le développement, c'est, signifie tous les changements sociaux, économiques, etc., qui permettent, au final, l'amélioration du bien-être des citoyens. Et donc, le bien-être du citoyen passe aussi par la production des services publics qui sont le logement, qui sont la santé pour tous, qui sont l'éducation pour tous, qui sont la sécurité pour tous, qui sont aussi des infrastructures d'accès aux réseaux électriques, aux potables, à sénissement, etc. Tout ça, c'est la responsabilité de l'État. La façon avec laquelle ça devait être fait, ça devait prendre en considération les spécificités territoires. On pouvait, justement, développer l'éducation en prenant en considération les spécificités territoires. Si certains territoires ne sont pas attractifs, il n'y a pas assez d'enseignants pour certaines matières, eh bien, les élus locaux auraient pu avoir les moyens, on aurait pu mettre à leur disposition des moyens pour améliorer l'attractivité de leur commune au profit des enseignants qui seraient venus des autres territoires pour s'installer au niveau local et améliorer la qualité de l'enseignement. Pareil pour la santé. Si les élus locaux avaient la main sur la politique de l'éducation, au moins en partie, sur la politique de la santé de leur territoire, ils auraient pu être contribués à trouver des solutions pour améliorer la qualité des services publics au niveau de leur territoire. Ce n'est pas que de l'argent de l'État qui doit être distribué d'une manière équitable qu'il faut aussi de l'ingéniosité des acteurs locaux et parfois même de l'engagement financier de ces acteurs pour pouvoir justement améliorer la qualité de ces services. C'est pareil pour la construction des logements. Oui, construire des logements en Algérie et répondre aux besoins des citoyens, mais tout en préservant les spécificités des territoires, le style architectural, les conditions climatiques, etc. Mais est-ce qu'il faudrait une vision, une cartographie précise pour un peu développer ces territoires ? On n'a pas besoin d'une vision pour développer le territoire, on a besoin d'une vision sur la démarche pour développer le territoire. Parce que la vision... Qui doit adopter cette démarche ? Qui doit la faire ? Regardez, c'est à l'État central de développer d'abord une politique réelle de décentralisation pour donner la main progressivement aux acteurs locaux. Et au fur et à mesure que la main et les prérogatives sont transférés aux acteurs locaux au niveau des APUI et des APC. Les acteurs locaux, il faut aussi les accompagner, les former, les accompagner, créer des succès storés pour leur montrer la voie. Et c'est aux acteurs locaux justement de construire les visions pour leur territoire. Il ne peut pas y avoir une vision pour tous les territoires. Chaque territoire, en fonction de ses spécificités, en fonction de la culture locale, en fonction des priorités locales, en fonction de comment on voit le développement au niveau local, que les gens vont développer une vision. Développer des clusters, au niveau des spécificités de chaque région. Nous avons vu, par exemple, à un moment donné, on parlait de Bassin-Létier, du côté de, pratiquement, de Sétif, on parlait, voilà, Esso-Gahras, Oumboagi également. On parlait un peu de la ville d'Oran avec, bien sûr, le cluster mécanique à Oued-Tililet. On parle, par exemple, du cluster agro-pastoral du côté de Biscras. Est-ce qu'il va falloir mettre en place des clusters de développement ou alors développer tout dans toutes les régions parce qu'on en a les moyens ? Regardez, l'État aménageur, l'État stratège, dans un pays comme l'Algérie, a toute sa place pour, justement, orienter le développement parce que les ressources publiques sont rares. Il va falloir que... Et elles se feront de plus en plus rares. Et donc, l'État doit choisir où mettre les billes, où mettre ses ressources. Quelles sont les priorités ? Et donc, il peut dire, pour moi, je développe 4 ou 5 grands clusters. Mais il ne faut pas oublier que les clusters économiques, c'est d'abord une affaire des opérateurs économiques. Et donc, il faudrait que cette stratégie de création de clusters ou de création des districts industriels, etc., ça doit se faire avec les acteurs. C'est-à-dire, il faut analyser où se trouvent réellement les potentialités. Ce n'est pas juste dans une logique de péréquation régionale. Ce n'est pas juste parce qu'il faut qu'il y ait un cluster à gauche et un cluster à droite qu'il faut voir où sont les réelles de potentialités, discuter avec les acteurs, aider justement les acteurs des... Par exemple, des wilayas peuvent, en concertation au niveau local, avec les hommes d'affaires locaux, avec l'ensemble des acteurs, proposer des clusters spécifiques à leur zone. Mais l'objectif aujourd'hui, à terme, c'est de développer bien sûr la richesse au niveau local pour créer aussi des emplois, mais également occuper tous les territoires, surtout la bande frontalière qui est extrêmement fragilisée et menacée actuellement. Et on le sait, un territoire qui n'est pas occupé, c'est un territoire perdu. Et ça, c'est l'adage un peu des spécialistes. Tout à fait. Je ne dirais peut-être pas les choses avec les mêmes mots. On ne perd pas un territoire parce que je ne pense pas qu'un Algérien, quelle que soit sa localisation dans notre territoire, abandonnerait un bout du territoire algérien. Par contre, c'est de la responsabilité de l'État d'aller promouvoir le développement et de garantir les conditions décentes de vie à tous les citoyens, quelle que soit leur localisation sur le territoire. C'est à partir de ce principe que chaque bout du territoire, chaque endroit où se trouve, et on a intérêt justement à ce qu'il y ait multiplication. Il y a une tendance aujourd'hui à l'hyper-urbanisation. Il faudrait aussi que l'État, dans sa stratégie d'aménagement du territoire, développe l'émergence de villes moyennes et petites et de très petites villes pour qu'il y ait occupation de territoire, valorisation des ressources de territoire, valorisation de l'ensemble des potentialités et en même temps, effectivement, quand vous le dites, un territoire qui est bien peuplé, qui est bien développé, ça renforce l'appartenance des citoyens et ça renforce l'unité nationale. Donc l'État aménageur ne s'oppose pas à l'État qui décentralise et qui délègue des pouvoirs à des acteurs locaux dans le cadre d'une stratégie réfléchie à long terme, cumulative, évolutive, etc. Mais quand vous parlez d'une stratégie sur le moyen et le long terme, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans un premier temps ? Dans un premier temps, il faudrait définir le cap. Qu'est-ce qu'on veut des 50 ? Est-ce qu'on voudrait déléguer ? Quel pouvoir on voudrait déléguer aux communes ? Mais il faudrait mettre en exécution tous ces plans. Absolument. Que ce ne soient pas aussi des documents qui ne soient confiés dans un édition. Mais entièrement d'accord. On se réunit, on parle et puis après, pas d'exécution. Entièrement d'accord. Et la meilleure façon de garantir justement l'exécution de ça, c'est d'impliquer le plus d'acteurs. Quand on fait les politiques au niveau central, quand il y a un changement de gouvernement, les politiques qu'on avait tracées tombent à l'eau. Par contre, si les politiques sont adoptées par les acteurs... Le BNDRI qui avait été mis en place par Rachid Benissa qui était ministre de l'agriculture à l'époque. Alors que lorsque les acteurs locaux sont impliqués dans la conception de ces politiques, eux-mêmes, ils vont s'appliquer à leur mise en œuvre et ils vont exiger leur mise en œuvre. C'est une condition pour la pérennité de la mise en œuvre de ces actions. Mais un point essentiel, c'est la décentralisation du pouvoir de décision. On a vu avec, par exemple, cette crise sanitaire, on a centralisé toutes les décisions au premier, bien sûr, à l'apparition de cette pandémie, puis on a commencé à décentraliser. Ça donne un peu mieux de résultats, de meilleurs résultats. Regardez, dans les sciences sociales, on considère les organisations administratives déconcentrées comme étant des organisations semi-autonomes. C'est-à-dire, dans la tête de beaucoup de technocrates, on pense qu'on fait... Ça échappe au contrôle central. Non, on fait une politique et les gens l'exécutent tel quel. Non, les acteurs locaux qui sont dans les structures déconcentrées des ministères ont aussi leur interprétation des politiques qui viennent de haut. Ils ont des conditions et des pressions qu'ils sébissent au niveau local qui font qu'il y ait une différence entre ce qui est pensé au niveau central, ce qui est exécuté au niveau local et ça crée parfois justement des écarts qui ne sont pas nécessairement des écarts positifs. Alors, vous parlez de décentralisation mais il y a un énorme fossé entre les décisions politiques et leur application sur le terrain. Vous parlez de développement de territoire, c'est une question de l'auditeur, de territoire euro mais on a voulu développer l'élevage bovin dans une région connue par excellence dans l'élevage au vin, Al-Bayad, en l'occurrence. Est-ce que cela est réfléchi sur le plan technique et sur le plan socio-économique voire même socio-culturel ? Il aurait fallu faire ailleurs, il dit l'auditeur, Sidi Blabès par exemple, qui aurait pu être un bassin laitier ? Mais la question de l'auditeur va dans exactement le sens que je développais tout à l'heure. Si les acteurs locaux de la région de Al-Bayad étaient impliqués, associés à la réflexion sur quelle politique de développement économique au niveau local, peut-être cette question aurait été évacuée dès la première fois qu'elle soit évoquée. Donc vous voyez l'intérêt d'aller vers les acteurs, eux, ils auraient justement, j'imagine, développé un cluster élevage au vin autour duquel il y aurait de l'industrie de transformation, l'industrie de transformation de la laine, des abattoirs et toute la chaîne de création de valeurs, toutes les chaînes de valeurs autour de l'élevage au vin, valorisation des ressources pastorales, etc. Toutes les tanneries aussi ont disparu avec la récupération un peu des oisons. C'est fondamental de donner la parole, mais pas que la parole. La parole est le pouvoir aux acteurs locaux pour définir leur destin ensemble. Encore une fois, l'unité nationale et l'expression de la diversité des territoires peuvent aller de pair s'il y a un chef d'orchestre, un état central qui, dans le la, qui crée les conditions pour une cohésion de la société. Les gens se sentiraient mieux impliqués dans leur pays, mieux sécurisés dans leur pays, mieux en harmonie avec leur collectivité nationale s'ils peuvent exprimer leurs spécificités. Mais l'unité nationale ne pourrait jamais être intérée puisque les Algériens sont très attachés à la moindre parcelle de leur territoire. Puisque vous parlez d'une démarche graduelle, quels sont les premiers jalants à poser, selon vous, professeur Daoudis ? On va passer un peu de théorique vers la pratique. C'est important ce que vous dites parce qu'effectivement, il est facile de dire qu'il faut aller vers la décentralisation, donner plus de prérogatives aux autorités locales, donner la parole et l'action aux acteurs locaux. Mais comment le faire ? Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Chaque pays a... Il peut y avoir des principes globaux. Il n'y a pas de recette. C'est pour ça que je dis que ça se fait sur le temps long et qu'on peut se donner des démarches dans lesquelles on va expérimenter sur certains territoires, certains dispositifs. On va prendre le temps de tirer les enseignements pour pouvoir aboutir à une véritable politique qui s'appliquerait à l'ensemble du territoire national. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de définir un cap sur le très long terme et après, aller graduellement. D'abord, donner plus de prérogatives, à la fois sur la fiscalité, mais aussi sur la décision des plans de développement communaux au niveau des élus locaux. L'APC, c'est la cellule de développement local par excellence. Donc, renforcer les pouvoirs des APC. Renforcer le pouvoir des APC, il faut aussi renforcer leur capacité technique, renforcer la capacité de l'encadrement de l'administration locale. Regardez, aujourd'hui, nous avons plus de 2 millions d'universitaires. Ces universitaires, certains parmi eux vont aller à renforcer l'élite industrielle, l'élite économique, mais une autre partie va aussi aller pour renforcer l'élite administrative, l'élite de la société civile au niveau local. Il faut miser sur ça, orienter la formation universitaire dans ce cadre. Il y a aussi une armée de cadres qui sont en train de partir à la retraite avec un potentiel d'expérience qu'ils peuvent mettre à la disposition de la société civile, mettre à la disposition des acteurs locaux pour, justement, consolider et mettre en place ces plans de développement territoriaux. Donc, voilà les étapes. Avoir une vision, avoir des plans quinquinaux, quadriinaux pour mettre en place cette vision et, en même temps, renforcer les capacités des acteurs, créer les cadres institutionnels dont je parlais tout à l'heure, l'intercommunalité, créer un espace, par exemple, où les élus locaux sont évalués par la société civile au niveau local, peut-être faire participer la société civile dans les délibérations stratégiques concernant les plans de développement communaux. Tous ces cadres réglementaires, il faudrait les intégrer dans cette politique de décentralisation et je peux en citer d'autres exemples. Et aussi, ne pas perdre de vue que le développement, c'est la création de richesses et la répartition équitable de ces richesses. C'est d'abord la création de richesses. Et donc, il faut aussi promouvoir les marchés, promouvoir l'économie locale, promouvoir les conditions de l'exercice le plus optimum de l'activité économique au niveau des territoires et laisser les territoires se mettre en compétition entre eux pour développer leur attractivité. Ce n'est que comme ça qu'immergeront certains territoires qui vont montrer la voie à d'autres et on va aller vers le développement total du pays. Alors, libérer la fiscalité locale, limiter l'emprise du ministère des Finances dans la collecte de la fiscalité au niveau du territoire, laisser cette prérogative aux communes, aux receveurs fiscaux qui sont au niveau de ces communes pour la collecte, pour un peu limiter un peu la dépendance des communes au ministère des Finances par rapport à cette question. Regardez, la question des ressources des communes est très importante. Aujourd'hui, c'est essentiellement des allocations budgétaires que l'État leur donne à travers... Il y a le patrimoine matériel et immédiat qui peut rapporter beaucoup d'argent. Exactement. Et donc, il faut réfléchir à la question des moyens de financement des actions des communes à travers une multitude de voies et d'instruments. Donc, bien sûr, il y a la fiscalité qu'il faut revoir pour renforcer probablement la fiscalité locale, mais il y a aussi justement la valorisation de tout le patrimoine des communes qui aujourd'hui soit en dormance, soit très sous-estimé. Donc, ça peut être aussi une source de financement des actions qui pourraient être engagées par les communes demain. Alors, y a-t-il localement des compétences suffisantes pour le développement rural, bien sûr, ou est-ce que c'est le cas ? On connaît trop mal ces régions. C'est une question centrale les ressources humaines pour le développement. Tout ce que je disais tout à l'heure, c'est tributaire justement de ces potentiels humains. Aujourd'hui, nous avons des ressources humaines au niveau des territoires. Elles ne sont peut-être pas suffisantes. Il faut renforcer, il faut avoir une politique de renforcement des ressources humaines de l'ensemble de l'administration locale, mais pas que l'administration locale. compétence de la société civile, renforcement de la compétence aussi de la société civile, y compris dans sa composante patronale, etc. Donc, effectivement, il faut accompagner les acteurs pour s'autonomiser de l'État central. Aujourd'hui, 60 ans d'indépendance, c'est 60 ans presque de paternalisme de l'État, presque de... L'État, on est présent, c'est l'État qui doit tout faire, il doit réfléchir, il doit agir, et on lui met tout sur le dos. Maintenant, il faut peut-être préparer la société à s'autonomiser davantage à travers, bien sûr, des cadres réglementaires clairs pour qu'il n'y ait pas anarchie, progressivement, graduellement, préparer les ressources humaines, préparer le cadre réglementaire et surtout, faire confiance aux acteurs locaux. Ils ont, au même titre que tous les citoyens algériens, l'amour de ce pays dans le cœur, ils feront pour le mieux, en faisant peut-être des erreurs, mais c'est qu'en agissant, en faisant des erreurs, on apprend de ces erreurs et on va plus loin, et sûrement. Alors, le développement de ces territoires permettrait aussi la fixation de la population pour limiter l'exode et bien sûr, la surpopulation sur pratiquement 8% du territoire. Oui, la question de l'exode, moi, je verrais que dans les prochaines décennies, elle peut peut-être s'inverser. Elle peut s'inverser parce que, regardez, aujourd'hui, avec le progrès des moyens de communication, le progrès des moyens de transport, les gens préfèrent le cadre de vie agréable. C'est pour ça que, justement, je dis qu'il y a une marge de manœuvre de progression dans le développement rural. Il y a certains territoires ruraux qui n'ont pas un potentiel de développement agricole qui peuvent développer leur politique de développement sur une politique de développement résidentiel. C'est-à-dire, ils peuvent s'attirer les cadres qui travaillent dans les centres urbains grâce au télétravail. Ils peuvent les attirer chez eux, qu'ils vont payer plus de fiscalité et qu'ils vont avoir des ressources. Donc, on peut imaginer des schémas de développement des zones rurales en pleine intégration avec les zones urbaines. On ne peut plus séparer le développement rural du développement urbain. Et donc, aujourd'hui, il peut y avoir, j'imagine, des gens, des cadres qui, aujourd'hui, on est en pleine pandémie, les gens font beaucoup de travail, de télétravail chez eux et on se rend compte si on a Internet, on peut aller habiter à 200 kilomètres de son lieu de travail et n'aller au bureau que deux fois par semaine. C'est largement suffisant et sinon, le reste du temps, je passe chez moi, je travaille chez moi. Mais ça ne peut s'exécuter que c'est dans le territoire rural où je vais m'installer. Il y a des écoles de bonne qualité pour mes enfants, il y a des services publics de bonne qualité où je peux avoir un bien-être tel que je le souhaite. Donc, c'est vers ça qu'il faut aller. Et donc, la question de l'exode, elle pourrait, il faut peut-être penser aussi à son inversus. Mais on a vu avec cette pandémie et bien sûr qu'il y a eu un bouleversement dans les habitudes. Internet aussi a bouleversé notre monde de fonctionnement. On arrive à assurer cette proximité, ces liens familiaux via bien sûr un smartphone puisqu'on peut voir tout le monde et on peut parler avec tout le monde. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir aussi changer de vision par rapport à l'approche que nous voulons de ce développement rural à travers tout le territoire national ne pas concentrer tous les efforts sur l'agriculture ? Ils ne veulent pas tous devenir des agriculteurs. Ils peuvent développer des start-up dans le domaine par exemple technologique. Ils peuvent développer des moyens par exemple dans l'industrie mécanique ou l'industrie qui est tout court dans le domaine par exemple du textile. Reprendre par exemple les tanneries qui existaient par le passé. Créer aussi d'autres activités qui sont extrêmement pointues pour éviter un peu trop la pénibilité. Est-ce qu'il faudrait changer de vision ? Le territoire rural ce n'est pas seulement l'élevage et l'agriculture ? Absolument. D'ailleurs aucun pays dans le monde n'assoit sa politique de développement rural sur l'agriculture. L'agriculture a un potentiel de croissance et surtout de potentiel de création d'emplois qui est limité. Elle peut créer assez de richesses mais elle ne peut pas créer l'agriculture. C'est saisonné. L'agriculture pour se développer elle doit se moderniser en se modernisant elle doit se débarrasser de la main d'oeuvre en introduit de la mécanisation en introduit de la chimisation et tout le progrès technique va dans le sens de réduire la mobilisation de main d'oeuvre. Donc la création de l'emploi dans les zones rurales ne peut pas se faire par l'agriculture. Par contre l'agriculture peut être le noyau pour un développement de l'agro-industrie pour le développement d'une industrie d'exportation. L'agriculture de qualité peut être aussi un élément pour le développement de le tourisme alternatif. On produit des produits terroirs qui vont attirer des touristes un mode de vie spécifique qui va attirer des touristes qui veulent plus d'espace qui veulent de l'exotisme et donc il y a multitude de modèles pour le développement rural et qu'il faut réfléchir et c'est aux acteurs justement chacun pour son territoire de développer le modèle qui valorise les ressources de son territoire. Mais justement quand on parle de ces modèles protéger la STEP c'est impératif parce qu'elle est actuellement dévastée par le béton. La STEP je pense que c'est un peu le parent pauvre des politiques publiques ces dernières années je pense qu'il y a un regard attentif et surtout profond pour le développement de la STEP. La STEP se développe inélectablement. il y a beaucoup de progrès dans la STEP à l'instar des autres régions. Donc si vous voyez les villes qui sont dans la STEP elles se développent etc. Par contre le développement dans la STEP se fait un peu au détriment des parcours typiques qui est un peu la spécificité de la zone qui est l'une des richesses de la zone sur laquelle il va falloir développer une stratégie pour préserver valoriser durablement ces ressources. Le Sud c'est l'avenir avant c'était le pétrole aujourd'hui on parle de mines mais d'autres richesses également par exemple le tourisme impérativement le développer au niveau de ces localités regardez le Sahara algérien dispose de beaucoup de richesses l'eau déjà la plus grande richesse l'eau le patrimoine culturel l'exor le patrimoine biologique le palmidati est une richesse fantastique l'organisme le savoir-faire des citoyens qui habitent ces territoires le savoir-faire le savoir-être dans un territoire super aride ça c'est une chose qui est pour moi inestimable beaucoup plus importante que le pétrole regardez le monde tend vers le réchauffement vers l'hyper-aridité et donc le savoir-faire le savoir-être dans les zones arides c'est une richesse qu'il faut qu'on valorise qu'il faut qu'on promove qu'il faut qu'on développe alors réunion avec les gouvernements il faut parler des richesses et non pas des directives il faut parler bannir avec ces pratiques il faut surtout penser à commencer à créer les premières passerelles de transfert et d'aller vers les acteurs locaux pour leur donner confiance et leur donner la main sur le développement de leur territoire et les associer bien sûr à toutes ces démarches qui seront entreprises à l'avenir professeur Ali Daoudi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt ça va être comme et ça va être tous les auditeurs à bientôt merci d'avoir regardé